On ne peut pas ranger les choses non plus. On voit ici, c'est le bas de l'arcade, donc c'est pas très profond. Pas très large, mais quand même, ces blessures sont toujours gênantes, ça brouille un peu la vision du boxeur, le champ de vision, c'est pas terrible. On vient d'entendre Patrick Malaisé dire à son boxeur qu'il faut à tout prix s'en mettre à distance. Elle n'a pas accepté la bagarre. On arrive à la mi-combat avec le quatrième round de ce quart de finale de la Coupe de France des Super Welters. Usain Berham en culotte blanche et Jimmy Colas en culotte rouge. Il n'y a pas grand chose entre les deux boxeurs après les trois premiers rounds. Malgré le knockdown infligé par Berham à Colas dans la première reprise. Intérêt à prendre de la distance, du champ et à travailler ses jambes surtout. Il a le tort Berham de rester devant. Il n'a pas les jambes qu'on lui connaît habituellement. Peut-être qu'il est un coup moins bien préparé, fatigué. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans la préparation d'Usain Berham. Mais je ne reconnais pas tout à fait le boxeur qui nous a fait... Ah oui, ça manque de peps chez Berham là. Le coup qu'il est passé chez les professionnels. Bon, il a quand même des coups encore qui sont lourds. Dangereux, dangereux. Oui, mais ce n'est pas le même Usain Berham qu'on a vu tout au long de l'année dernière. Il lui percute du droit sur le côté. Comme ça, ça ne passera plus. Et il en donne des coups quand même à Jimmy Colas. Attention, alors même s'il y a un peu de déchets, il y en a quand même qui passent, qui arrive à traverser la gare d'Usain Berham. Et comme il est infiniment plus actif que Berham, Amal est en train de marquer des points. Effectivement, il n'a pas l'air dans un très bon jeu, Usain. C'est comme ça. Il y a des jours qui sont avec, des jours sans. Les boxeurs doivent se surpasser aussi. Et c'est là qu'on peut montrer qu'on a des ressources, on a des qualités. Belles esquives rotatives. Belle parade. Tout est bloqué chez Colas, accompagné. Oui, oui. Ça manque de précision pour Usain Berham. Et surtout, ça manque de rythme. Les jambes sont lourdes. Et lui qui est habitué à faire des enchaînements. Là, il balance un coup, deux coups et puis... Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Usain Berham. Toujours aussi serein, Jimmy Colas avance. Imperturbable. Et qui réussit les uppercuts maintenant. Bien sûr. Progressivement. Et Usain Berham subit de plus en plus. Progressivement, il est de plus en plus en confiance. Jimmy Colas à juste titre. Il est en train de prendre tout doucement l'avantage, mine de rien, malgré son knockdown du premier round de Jimmy Colas. Regardez comme il a l'air effacé, passif. Usain Berham, ce n'est pas du tout le boxeur qu'on a l'habitude de voir. Et là, je ne pense pas qu'il s'agisse de tactique. Il n'est pas dans un grand jour. Il est pris par le rythme de Jimmy Colas, c'est tout. Mais il a des réactions, voilà, et c'est là où on voit le champion quand il est en difficulté aussi. Mais il va devoir faire appel à ce qu'il y a de mieux en lui, Usain Berham, pour se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France. Laborieux, laborieux. Oui, c'est laborieux. Respire. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Il n'y a rien. Ouais, c'est bon, ça n'a pas bougé, Usain. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Bon, la petite coupure à l'arcade a l'air de tenir. Ça, c'est déjà bien. On récupère. Parce que bon... C'est le moral, surtout. Il ne faut pas que tu fasses coller comme ça, Usain. Il faut absolument que tu travailles à distance. Je ne veux pas un travail collé comme ça. Il ne doit jamais venir avec ton bras avant. Il ne doit jamais venir. Je ne vois pas pourquoi tu vas travailler à mi-distance avec lui. Hein ? Allez. Les bons conseils de Patrick Malaisé, un entraîneur toujours très calme, très lucide, qui est vraiment de bons conseils. C'est vrai. Un garçon... Un garçon sobre. Bien élevé, oui. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai, Berham, là, il va falloir qu'il l'aille cuiser. Ah oui. Ah oui. Il reste quatre reprises. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le feu, mais c'est pas loin. Allez. Cinquième round. Usain Berham, avec les gants rouges et le short blanc. Le petit Nicolas avec les gants bleus et la culotte rouge. Ah. Il a décidé de partir tout de suite, là, dans ce cinquième round. Usain Berham, en essayant de faire ce que lui dit Patrick Malaisé, c'est-à-dire de rester à distance et de profiter, bien sûr, de son allonge naturel favorable. Allez. Et regardez comme il est bien protégé par sa garde, hein, Jimmy Collas. C'est beau, hein. Il a ses gants bien haut, les coudes bien collés au corps et puis il n'y a pas grand-chose qui passe avec de belles esquives. Et il avance. Boum boum. Le seul problème, c'est que Berham n'a pas de travail de jambes. Ça, c'est inquiétant. Il n'a pas de jambes ce soir. Non. Ça, c'est clair. Il est obligé de subir la pression de Collas. Parce que ses jambes ne l'aident en rien, là, pour l'instant. Et même dans les points, dans les bras, regardez, il n'y a pas l'air d'avoir cette pêche qu'on lui connaît. Il est obligé de savoir ce qui s'est passé dans la préparation de Berham, s'il était comme d'habitude d'entraînement ou bien s'il est un peu souffrant, ce qui peut arriver aussi. En tout cas, bon. Allez. Pour l'instant, il commence à subir même, Usain Berham. Regardez le travail permanent de Jimmy Collas, la grande activité de Collas qui doit marquer des points. Nous sommes chez les pros et ça compte aussi. Il marche toujours dessus. Il fait son travail, Collas, et il le fait bien. Les mains bien hautes, il prend pratiquement plus de coups. Et il remise comme il faut. Attention. Il est en train de faire tout ce cinquième round, Jimmy Collas. Il fait le match. Toujours le premier. Il donne des coups. Et il en reçoit très peu parce qu'il est bien protégé. Et c'est parfait pour lui. Regardez. Il y a cette passivité vraiment surprenante de la part de Usain Berham ce soir. Il essaie toujours sur son coup de ressortir. Mais c'est tellement lent aujourd'hui que Jimmy Collas a le temps d'anticiper. un cadrage permanent de Collas. Des coups maintenant qui commencent à toucher pour Berham. Je vais vous dire, on est sur le papier. Je n'ai pas grand chose. Cher de la peau de Collas. Oui. Des chances de Collas. Et bien non. Regardez. C'est la box aussi. Un jeune qui en veut. Cinq combats. Cinq victoires. Avec un pass amateur très intéressant. Regardez même comment Usain Berham a du mal à relever ses gants pour se protéger. Il flotte un tout petit peu ce soir Usain Berham. Bon. Ça tombe mal parce que ce match est quand même au quart de finale de la Coupe de France. Ça ouvre la route au demi bien sûr. Bon. Ça rampe. Il ne l'a pas gagné. Il manque pas de prise. Pas de prise. Eh les gars. Tiens. Donne le truc. Merde. Calme toi. Calme toi. Et dans le coin de Jimmy Collas. Oh Jimmy. Antonio Iannetti. Pas de prise. Monte tes mains. T'as ma gauche. Il ne peut plus qu'on me la monte encore plus. Ok ? Il monte ses mains mais il le fait déjà très bien. Il le fait très bien Jimmy Collas. Il faut s'accrocher. Il ne va pas les gens dans le petit. Et cocher gauche. C'est un beau combat. Ouais. Est-ce qu'il est bien ? Ouais. Un des rares moments dans ce cinquième round où Usain Berham a fait quelques enchaînements parce que la plupart du temps c'est lui qui a subi. D'accord. Regardez cette passivité, cette protection. Alors que le premier, boum, c'est toujours Jimmy Collas. Ouais. Grande maîtrise chez Collas. Avec un coup doublé directe du gauche. Merci. Voici le sixième round. Il en reste trois. Neuf minutes dans ce quart de finale de la Coupe de France. Des supers Welters. Neuf minutes où Usain Berham a intérêt maintenant à se réveiller. Parce que lui, Jimmy Collas, c'est un véritable diesel. Il augmente à chaque reprise. Il augmente sa pression. Si on ne l'arrête pas, il a fait le plein de charbon. Et la machine à vapeur va continuer à avancer. Il boxe à son rythme, Jimmy Collas. Il se crée des ouvertures, voilà. Il boxe bien par en dessous. Il s'est bien remonté aussi là-haut à la face. Voilà, allez. Belles esquives, hein, en avançant. Belles esquives. Il boxe très très bien en avançant. Bien sûr. Jimmy Collas. Et ça, c'est un atout. C'est sa morphologie qu'il le veut aussi. Voilà, et cette tenue du bras, si vous voulez en dire long. Regardez même l'hupercute de Berham, mais beaucoup moins tranchant que d'habitude. Il y a moins de puissance, moins de vivacité que dans les 9 autres combats professionnels que nous avons pu suivre. Et regardez comme il va s'appuyer dans le toit du ring du Seine Berham. Il a du mal à s'en sortir. Il ne peut pas le faire, ni en puissance, ni sur les jambes, parce que ça ne fonctionne pas bien ce soir. Voilà de rares réactions en remise. Mais les coups les plus durs sont quand même donnés par Jimmy Collas. Les plus nombreux aussi. Et on peut même dire plus précis. De toute façon, il y a tellement plus de coups de nez par Collas que même s'il y a toujours du déchet dans la boxe de Jimmy Collas. Elle est quand même plus efficace sur le nombre. C'est vrai. Ah oui. Usain Berham ne semble pas ce soir être capable de gagner sur un coup comme il a l'habitude de le faire. Il manque quelque chose. Alors voilà. C'est là qu'il faudrait continuer, mais... L'arbitre rappelle Usain Berham à revenir au combat. Ah oui. Le perfute là. Regardez les appuis. Il n'y a pas de bons appuis. Il ne se remet pas les jambes bien écartées comme il le faudrait. Usain Berham, il a les pieds sur la même ligne. Il n'est pas bien. Non, il loupe ses coups. Ça passe à côté. Il subit. Il faudrait vraiment... Et puis il y a de belles esquives chez Jimmy Collas. Lui, il est... Il est bien serein, bien lucide. Allez, fin du soir.